Musique Bonjour ! Les croissants en avaient marre d'être cantonnés au petit déjeuner, ils ont donc décidé de s'inviter à ton dîner. Allez, découvrez tout de suite les ingrédients de ces croissants au jambon et au fromage, et nous on se retrouve en cuisine ! Salut les croissants ! Entre parenthèses, si tu sais à quoi je fais référence, c'est que tu dois être née à peu près aux mêmes alentours que moi. Voilà, bon je vais faire la parenthèse, et on va s'occuper de ces petits croissants, et on va les couper en deux, dans le sens de l'épaisseur. Alors pour ouvrir les croissants en deux, le plus simple c'est de prendre un couteau à pain ou un couteau-ci. Alors je les ouvre en deux, mais pas complètement. Je vais maintenant préparer la béchamel. Je commence par faire fondre le beurre. J'ajoute la farine, et je mélange jusqu'à faire des grumeaux. Je vais ajouter le lait petit peu par petit peu. Au début ça va faire des grumeaux, c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai ajouté deux ou trois fois du lait, vraiment petit peu par petit peu, et je n'ai plus des grumeaux, mais je commence à avoir une espèce de pâte souple. Cette pâte souple n'a plus de grumeaux. C'est presque magique. Et maintenant je vais pouvoir ajouter le lait petit à petit, jusqu'à l'obtention de ma béchamel. Voilà. Donc là ma béchamel a la consistance que je voulais, c'est-à-dire lisse et légèrement épaisse, et je vais pouvoir la parfumer de muscade, et l'assaisonner en sel et en poivre. Et je vais maintenant y faire fondre la moitié du fromage. Je vais pouvoir procéder au montage de mes croissants. Donc j'étale à l'intérieur de la béchamel un peu de fromage, encore un petit peu de béchamel et de fromage. Et je peux refermer mon croissant. Et je vais faire pareil avec le reste des croissants. Je mets le four à préchauffer à 180 degrés. Il ne me reste plus qu'à réchauffer au four 15 à 20 minutes. C'est pas tout, mais moi je sens qu'on va se régaler. C'est délicieux, encore un peu chaud, avec une bonne salade à moi. Tu m'en diras des nouvelles. A très vite dans Recette Roulette. Sous-titrage Société Radio-Canada